Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau jeu. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir New Gundam Breaker, vous allez me dire qu'est ce que c'est ce jeu ? C'est tout simplement un jeu basé sur le combat de Gunpla. Donc je vous explique vite fait qu'est ce que c'est un Gunpla. C'est un raccourci de Gundam et plastique. Qui sont des maquettes à monter de Gundam. Il y en existe plusieurs échelles qui va du plus petit au plus grand. Il y a des Gundam SD qui sont des figurines d'environ 60 cm. Mais qu'il n'y a pas dans ce jeu. Il y a des Gundam qui sont du 1 sur 144. Qui font... Pour le tas je ne pourrais plus vous dire vraiment. Mais elles sont assez grandes. Elles font 13 cm je crois. Ou 15 cm comme ça. Et il y a les Gundam qui font 1 sur 100. Qui sont plus grandes. Dans ce jeu. J'ai compris. On va être dans une école qui fait du Gunpla. Du Gunpla de combat. Dans leur univers ils peuvent combattre avec les maquettes que... Qu'on construit en fait. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et... Vous allez voir de toute façon c'est... De toute façon on va le découvrir ensemble. Mais tout est expliqué machin. Il y a une histoire mais il y a le côté on peut créer ses propres Gundam. Faire ses propres maquettes machin. Par contre... Alors la première fois que j'ai entendu parler des Gundam maquettes. En fait. Je pensais... Je pensais en fait... Aux maquettes traditionnelles. Qui étaient... Quand moi j'étais plus petit j'en ai fait. Où il faut prendre une pièce. Prendre de la colle. Genre... Attendez je vais rebaisser un peu. Parce que là. Ils ont cassé les oreilles. Genre... Tu prends ta pièce. Tu prends de la colle. Genre super glue. Tac. T'en mets un peu dessus. T'essayes de coller l'autre morceau. Et que t'attends que ça sèche. Machin. Là. Ce qu'ils ont... Ce que... Depuis... Depuis... De décennie. C'est que... Ce que... Ce que... cuisées les japonais ont... On créé en... En...en... Combat Maquette. C'est des pièces... Qui se clipsent en fait. Comme un... On va dire un peu comme des Lego. Et... Pareil vous pouvez... Elles sont déjà peintes. mais vous pouvez les peindre d'une autre couleur comme les maquettes sauf que y'a pas de colle, c'est vous qui qui les clipser et ça j'ai trouvé que c'était bien, enfin c'était génial comme procédé je lis un peu le chat au début voilà, donc tout de suite en fait je voulais j'ai juste lancé le début je voulais faire les options et tout ça, y'a pas j'ai pas j'étais dans une mission didacticielle j'ai pas réussi à avoir les options machin, donc j'ai dit hop, je vais mettre un peu de son comme ça, voilà, je vais baisser de moi même du coup, je vais faire une nouvelle partie oui oui, je sais pas ce qu'ils m'ont dit mais oui, nouvelle partie on va s'appeler formateurs, ça forcément c'est bon pour vous on est parti et de toute façon je vais vous expliquer tout au long du truc je vais vous expliquer plein de choses je vais vous le faire comme Captain Tsubasa en fait Captain Tsubasa, vous vous souvenez je l'ai laissé parler en japonais et après je lisais la phrase ça, ça, voilà donc Gunplay High School donc c'est ça c'est déjà l'école, hé, hé l'école est pas dégueulasse franchement je, je, en France je connais un peu les écoles je sais les gens où ils ont été dans des écoles machin là, hein c'est pas dégueulasse là, il y a du bourgeois alors alors une école faisant partie d'un grand projet académique consistant à éduquer les constructeurs et combattants Gunplay de demain ah merde je devais faire un truc juste avant comment je vais faire oui, ben voilà je vais vous expliquer maintenant tout de suite pour ceux qui regardent la rediffue YouTube je vous ai mis parce qu'en fait j'ai pas pensé avant mais je viens d'y penser maintenant vous allez voir c'est rigolo je vous ai mis avant de lancer le jeu la bande annonce attendez y'a un souci j'ai un souci j'ai un souci Twitch pourquoi il ne se met pas je suis obligé de rechanger tout attendez que mais on il est il oh kingdom breaker sauf pas bon voilà c'est bon par contre je dis ça en mon modo s'il y avait un problème avec le titre t'aurais pu le changer toi même je pense enfin je suis pas sûr mais je crois voilà donc je vous disais si vous voulez découvrir un peu l'univers manga des Gunpla ils ont fait deux deux mangas en fait deux animés je vous ai mis un des deux une bande annonce d'un des deux qui est Gundam Wild Diver je crois je crois que c'est ça au niveau des titres c'est ça qui parle de la fabrication qui va parler un peu comme ce jeu là la fabrication de Gunpla et on fait combattre nos Gunpla c'est complètement génial donc je disais alors une école faisant partie d'un grand projet académique consistant à éduquer les constructeurs et combat combattant pardon Gunpla demain donc c'est ça oui oui c'est du col pour les élites si le son n'est pas assez fort vous me dites je remettrai c'est la raison d'être de ces étudiants qui se jettent à corps perdu dans l'apprentissage et la compétition amicale pour développer leurs talents et connaissances C'est une époque où l'amour de Gunpla a dépassé les barrières de la langue et de la culture pour se répandre dans le monde entier le succès de cette école pourrait même influer sur l'avenir du Japon tout entier devant Gunplay High School se tient un nouvel équipement ses yeux sont remplis sont emplis d'espoir son coeur bat la chamade ses mains tremblent d'impatience à l'idée de construire des légendes du Gunpla histoire de Mister Betulus le constructeur de Gunpla commence maintenant c'est moi et donc ça se passe les dialogues et tout ça ça va se dérouler comme un visual novel mais il y aura des combats vous inquiétez pas et de la construction de Gunpla de toute façon de toute façon on va voir tout ça vous allez kiffer et peut-être même ça va vous donner cet été envie d'acheter des Gunpla et de les construire vous voyez sur votre terrasse ou sur votre balcon sur une petite table tranquille au soleil petite boisson faire un faire un petit Gunpla comme ça Hein Mister Better c'est bien toi je le savais tu te souviens de moi c'est moi Yui Yui Mikaruga de l'école primaire non on construisait des Gunpla et on combattait ensemble on s'amusait beaucoup ah on a un corps physique messieurs dames regardez c'est moi ah ouais c'est ça maintenant qu'elle me dit je me rappelle c'est vrai que ça me ressemble et puis j'ai dû déménager à cause du travail de papa ah bah ouais mais si papa il travaille aussi mais nous voilà réunis à nouveau c'est super alors c'était donc toi ce mystérieux nouvel élève tu es dans la classe juste en dessous de moi c'est bien ça en deuxième année attends on était censé être dans la même école primaire dans la même classe primaire je suis pas dans la même classe je suis déjà en troisième année je me sens si vieille je sais qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps mais il y a toujours eu quelque chose mais il y a toujours eu quelque chose cette petite étincelle en toi comme si comme si tu étais destiné à faire de grandes choses ah j'ai eu peur quand j'ai lu le début de la phrase et qu'il y a toujours eu quelque chose je me suis dit oh ça y est elle veut déjà pécho c'est comme si comme si tu étais un new type l'avenir de l'humanité je ne sais plus ce que c'est les new types je crois que c'est un un mec un peu plus voilà désolé je regarde je regarde un nouveau Gundam X en ce moment j'ai passé ma nuit à enchaîner les épisodes certaines choses ne changent jamais pareil pour ton sens de l'humour pas vrai bon quand tu es en vrai quand tu connais mon sens de l'humour c'est pas ça je suis un bof les gens comme toi qui viennent de l'extérieur pourraient peut-être changer cette école ou le monde entier qu'est-ce que je veux dire par là hé hé si verra je n'abandonnerai pas sans me battre en tout cas si tu as besoin de cox ce soir n'hésite pas à venir me voir il faut bien que je prenne soin des nouveaux élèves pas vrai je suis en retard pour les cours quant à toi dépêche-toi d'aller à la salle des professeurs ouais matané vas-y t'allais oublier quoi aaaah c'est gentil ah bonjour je serai ton professeur principal Chie Aida j'ai hâte de t'avoir dans ma classe comme tu le sais Gunplay High School est l'une des meilleures écoles techniques de combat Gunpla du monde ici nous étudions tous les aspects des Gunpla la construction, la peinture, le remodelage, les finitions tout et bien sûr le combat malheureusement tu ne pourras pas simplement te contenter de combattre librement tous les jours ah oui oui c'est vrai tu as gagné un tournoi de combat Gunpla dans ta ville natale n'est-ce pas et bien sache que le niveau à Gunplay High School est plutôt élevé en travaillant dur et en t'appliquant je suis sûr que tu t'amélioreras encore ok tout le monde un peu de silence s'il vous plaît si Mr Busters ne trouvait l'élève je sais que vous avez tous hâte de le rencontrer est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de toi bah ouais d'accord la présentation ok merci accueillons merci accueillons-le tous malheureusement entendu il semblerait aussi qu'il possède de l'expérience en combat Gunpla vraiment le mec s'appelle garçon A il a pas d'existence vraiment je me demande s'il est doué il doit être plutôt fort s'il a été accepté dans cette école non bah ouais mais toi aussi t'es dans cette école donc toi aussi t'as dû être c'est fort et bien c'est pour ça que nous ne sommes pas dans notre salle de classe habituelle nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle de combat pour pourquoi ? pour faire quoi ? pour avoir une démonstration de premier ordre tu te rends compte tu viens à peine d'arriver à l'école et ils disent bon bah vas-y fais nous voir ce que tu vaux c'est... ouais le partenaire de Mr.Better sera voyons voir d'accord j'ai compris je suis Iori enfin Iori Kura la déléguée de classe ah en plus elle a déléguée la déléguée de classe heureuse de faire ta connaissance ah il a... waouh il a Iori oh le garçon ah qui a aucune existence il a Iori comme partenaire la chance ouais tu ne savais pas ? sur telle partie enfin un combat Iori ouais tous les deux je suis toujours prête alors ok alors ne perdons pas de temps lancement de la mission voilà donc mon fil voilà alors qu'on regarde vite fait le joueur 1 c'est moi le nom du joueur le nom du gunpla euh elle elle son nom c'est bon c'est Iori voilà le nom de son gunpla c'est le Gundam euh le Gundam Saphir alors si elle n'a pas donné un nom à son Gundam sachez que je crois je ne dis pas de bêtises mais normalement c'est ça que tous les noms que tous les les Gundam de toute façon ouais de toute façon c'est ça tous les Gundam que vous allez voir dans ce jeu vous pouvez les acheter en vrai et les construire et ça ça c'est cool donc euh c'est la mission de Didacticiel donc on est parti ouah ceci est mon Gundam enfin mon gunpla pardon parce que c'est un Gundam mais c'est pas un vrai Gundam c'est une maquette alors c'est des matchs de 3 contre 3 affrontement en équipe de 3 ok donc elle va me elle va me briefer il semblerait que tu aies déjà de l'expérience en matière de de combat gunpla donc vous voyez là le les le décor autour de nous c'est une pièce en fait comme si que nos figurines se baladaient par terre et allait combattre ça c'est cool cependant certaines élèves ont parfois du mal à s'adapter au système particulier de de Gundam Ice Core je vais t'expliquer les commandes de base juste au cas où donc commandes de base déplacez-vous avec L d'accord je joue à la manette utiliser L A pour accélérer en visant quoi en visant la jauge pardon le boost une fois entièrement vide la jauge doit être rechargée pour que le boost soit à nouveau disponible déplacement donc là vous voyez ça c'est son gunpla A L vous voyez hop et ça c'est le mien et il vole alors A pour sauter sur place L A pour sauter dans les dans les directions appuyer à nouveau sur A et maintenir pourquoi ? pour planer on continue en visant la jauge de boue ok donc A pour sauter alors ok et je reste appuyé euh attends rigole voilà saut boosté voilà le déplacement les déplacements sont les commandes les plus basiques donc pas besoin de nous de nous étendre là-dessus bien continuons passons aux attaques armées donc comme vous pouvez voir mon gunpla a des armes alors appuyez sur X ou Y pour attaquer avec votre arme de corps à corps vous pouvez effectuer des combos en appuyant sur X ou Y plusieurs fois en combinant ces boutons attaque corps à corps X Y appuyez sur RT pour utiliser cette arme à distance en visant la jauge du tir maintenez la touche pour charger l'effet et certaines arme euh si la jauge est vide ne pourront pas tirer BOOM BOOM et maintenant je peux rester appuyé pour faire BOOM mission didacticielle utilisez votre arme pour attaquer et détruire les conteneurs BOOM obtenez des particules d'amélioration provenant des ennemis et des conteneurs pour gagner de nouveaux de nouveaux des niveaux excusez-moi j'ai un truc dans l'oeil qui me fait mal le problème c'est que j'ai tendance toujours à mettre mes doigts dans mes yeux et après je bah voilà après ça me fait mal alors augmentant ainsi vos stats et débloquant des compétences ex cependant le niveau obtenu sera réinitialisé dans la prochaine mission d'accord ouais c'est vrai mais imaginez imaginez 30 secondes messieurs dames si on aurait ça en vrai je construis des Gundams tous les jours je j'hypothèque ma maison je 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 vends des organes pour m'acheter un un truc pour faire pour faire pour combattre avec des Gundams la meilleure défense c'est l'attaque tu étais aussi de cet avis ouais je suis pas totalement de cet avis mais le fait de des fois de reculer ou de de voler au dessus du enfin en combat le fait de prendre ses distances et de d'analyser un peu la zone et de voir ce qui se passe ça peut aider aussi à l'attaque pas que l'attaque c'est vrai que l'attaque c'est la meilleure des défenses mais l'analyse ça aide aussi ok voilà le dernier qu'est-ce que tu sais quoi qu'est-ce que tu sais concernant les compétences ex alors tout spéciaux dépendant des pièces de votre gunpla les compétences ex sont verrouillées en début de mission pour les utiliser augmenter votre niveau de structure lors des combats les pièces pouvant être utilisées peuvent être choisies dans le mode construction rbxyb ou lbx1 peut utiliser la compétence ex vous ne pouvez pas utiliser une compétence si vous avez perdu la pièce correspondante ou la jauge ex est vide appuyez sur rba ou lba or en étant éveillé pour activer une puissance compétence ex utilisable même les pièces de ce monde donc appuyez sur quand la jauge est pleine pour passer en état éveillé et augmenter votre puissance d'étail initial de vos pièces ok donc il faut que j'appuie sur rb et toutes les pièces voilà alors mission d'identité servez vous des mouvements que vous avez appris pour détruire le conteneur ahah approchez-vous d'une pièce et touchez-la pour la ramasser les pièces seront automatiquement équipées si aucune pièce est déjà présente dans cet emplacement choisissez des pièces de votre inventaire avec euh ouais ou utiliser eau pour échanger ou pour la jeter échanger je n'ai pas et je peux l'activer c'est là ah pas facile celui-là pas besoin de plus d'explications pas vrai détruit des conteneurs détruit l'ennemi et prends le butin de guerre des pièces c'est le véritable objectif de ce combat en gros je vous explique j'ai mon Gundam de base qui est là que vous voyez pendant les combats je dois casser des caisses et botter des culs pour récupérer des pièces qui plus tard après le combat vont me permettre d'améliorer mon Gundam genre je peux débloquer une nouvelle tête euh des nouvelles armes nouvelles jambes nouveaux bras un nouveau torse euh des améliorations euh des pièces pour je sais pas un jetpack ou ou autre chose j'en ai marre de me retenir viens allons flanquer une bonne raclée vos pièces sont à moi je vais toutes les récupérer je lance le combat ah d'accord je comprends ce que le garçon disait en fait elle a l'air toute calme et quand elle combat euh la meuf c'est une folle aya 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 et voilà je l'ai tué et je récupère sa pièce et là il y a des caisses et on a des quêtes à remplir non c'est pas là c'est lui non c'est pas là c'est là ah les méchants les méchants oh la je suis en train de me faire botter le le fiat vous voyez c'est pas après je peux tirer avec mon flingue par contre le truc que j'aime pas c'est qu'il faut faire ça pour ramasser toutes les pièces par contre vous voyez j'ai un nombre limité en fait de pièces à ramasser et ça j'aime pas après tu fais bah ça qu'est-ce que je fais et ça est-ce que je garde que je jette ça je jette ça je le et voilà vous voyez je change je change de mon perso a changé la tête un autre corps encore un autre corps les têtes on s'en fout ça je m'en fous je vais tout balancer euh non quoique non ça je m'en fous je l'ai laissé combattre elle kiffait donc en fait les combats leur but on doit comment on appelle ça on doit remplir un maximum d'objectifs pour faire des points c'est-à-dire ouvrir des caisses un certain nombre de caisses défoncer des mecs et tout ça pour avoir des des récompenses donc là c'est son bonhomme ça c'est le mien vous voyez on a fait 6 étoiles rang S machin mission accomplie suivant nouvelle aptitude euh donner X distance niveau 1 type de structure structure équilibrée augmente les dégâts des attaques X la distance de 1% ok euh capacité structure et j'ai débloqué ces pièces là en fait on débloque les pièces qu'on qu'on ramasse je crois est-ce que c'est les pièces qu'on ramasse de toute façon je ne sais plus vraiment donc on va on va regarder de toute façon ils vont nous expliquer si c'est les pièces qu'on ramasse ou si c'est les pièces qu'on a ramassé mais qu'on a rejeté par terre est-ce qu'on les a débloquées quand même sinon tu passes sur tout tu jettes tout et puis voilà et vous voyez sur le côté à côté de la pièce c'est écrit 1 sur 144 ça veut dire que ma maquette c'est une maquette 1 sur 144 comme je vous ai dit en début de live et donc si par exemple je trouve une pièce 1 sur 100 1 centième pardon je ne pourrais pas la mettre sur ma sur ma ma maquette qui fait 1 sur 144 forcément donc ça c'est quoi que je regarde vite fait mobile suite Gundam prix de vente je peux vendre des pièces prendre les pièces ah oui on peut prendre des pièces qu'on veut et des pièces qu'on ne veut pas d'accord donc ça c'est quoi tenez machin ouais il y a des là il y a des jambes c'est la tête c'est sa tête aussi ouais c'est pour les monstres les écouts et tout ça c'est les monstres de base qu'on peut affronter ça c'est quoi c'est une épée c'est énorme ouais cocher décocher suivant sélectionner tourner ouais alors confiance on voulez vous obtenir toutes ces nouvelles plus oui on va tout hop c'était un excellent combat bien joué on dirait que tu t'es bien amusé Goura les nouveaux paramètres ont fonctionné exactement comme je pensais c'est tout ils avaient été géniaux tous les deux je me doutais bien que vous diriez ça alors aujourd'hui nous allons pouvoir combattre toute la journée ouais par contre ah oui dans le dessin animé dans l'anime pardon je ne sais pas si c'est pareil dans le jeu mais dans l'anime tu te bats avec tes tes gun plats tes gun plats ils ont des trucs spéciaux ça fait qu'ils bougent vraiment ils combattent vraiment et si par exemple t'as un bras qui est arraché ta maquette son bras est arraché donc après il faut le réparer le conseil des étudiants nous a donné la permission et cela n'aura aucune influence sur votre classement wouah c'est de l'entraînement oh là là quel kit je vais bien pouvoir utiliser regarde un peu mon super Zéong personnalisé tu parles il va perdre contre mon ça non ça c'est chat 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 non il n'était pas tu as l'air confus mister better c'est une école de c'est une école de c'est une école de combat gun plat tout le monde est content quand on peut enfin combattre parce que tu comprendras bien assez tôt c'est une école de gun plat mais tu n'as pas le droit de combattre si souvent que tu as envie c'est comme si tu vas dans une école je ne sais pas moi une école de récréation mais tu ne vas pas à la récréation tout le temps ah les paramètres est-ce que je peux changer un peu le pc ah oui ça c'est bon fenêtre sans bordure écran monsieur dame non l'fps ça va pas le faire ça va pas le faire ça a l'air bon euh les effets ça c'est bon ah volume de la musique veuillez pas je vais baisser un peu et après est-ce que là comment j'ai mis c'est bon pour le son et tout ça le son des combats c'était pas trop fort les voies des protagonistes je peux monter un peu les voies vous me dites ça a l'air bien ça a l'air bien enregistre tout ça donc donc c'était le didacticiel mais qui lance sur le sur le jeu donc euh vous avez mon gun plat qui se trouve ici sur le petit tapis que vous pouvez acheter en vrai de toute façon il faut acheter un petit tapis comme ça généralement pour faire les maquettes machin les instruments que vous voyez sur la droite euh le crayon la pince la lime et tout ça tout ça c'est des objets de qui vous sert à comment on appelle ça à construire des gun plat vous voyez sur votre gauche vous avez des pics plantés dans la mousse ça c'est pour ça c'est pour les peintres donc vous voyez euh euh je peux faire je peux choisir tous des tous des des gun plat en fait ce que j'aurais tout ce que j'aurais fait je peux choisir la construction donc rajouter des pièces euh là ça m'enlève et vous les voyez sur les sur les bras regardez là j'ai mon pistolet si je l'enlève bah j'ai plus de pistolet donc là c'est pour mon gueule voilà on peut changer les couleurs de toutes les pièces qui sont en surbrillance pour la peinture et tout ça mon arme je peux zoomer si vous voulez voir un peu vous voyez on peut changer les couleurs de ça les couleurs de ça les couleurs de ça machin tous les trucs voilà j'ai différents modèles différents trucs on peut faire une galerie avec mon truc rajouter des fonds droits c'est génial machin et vous avez vous avez ça pardon vous avez la bibliothèque de gunpla et ceci les pièces de constructeur vous voyez vous pouvez acheter des différentes pièces là c'est des cornes et là j'ai pas j'ai pas encore tout puisque c'est le début du jeu et au fur et à mesure je vais je vais débloquer des des gunpla des modèles de gunpla et tous ces modèles là vous voyez ça c'est les on va dire c'est les les ennemis de base et tous ces tous ces gunpla là si vous avez la ref la ref de toute façon ils sont là c'est écrit là le 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 dom vaifier il est là le 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 et en fait tout ça c'est des le 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 vous allez rajouter des pièces des jambes des machins et tout ça c'est vous pouvez l'acheter en vrai tous les gundams ben là il n'y a rien donc tout de suite on va partir en solo vous voyez en premier plan sur la mousse que je vous disais la personne a planté c'est des petites piques des piques avec des petites pinces et là il a mis des bras et des jambes des pièces de Gundam qu'ils ont peint soit au pistolet soit au pistolet comme les maquettes comme les comment on appelle ça les pièces Warhammer et vous pouvez customiser votre gun plan et là on est parti donc on a fait le didacticiel et là on est parti est-ce que tu as une minute Mr Betters ah la déléguée veut me donner des conseils ah oui c'est j'allais dire c'est typique je sais pas en vrai mais dans les animes c'est souvent comme ça donc c'est peut-être basé sur la réalité la déléguée de ta classe si t'es nouveau te fait le te fait visiter l'école à midi ou à l'interclasse enfin peu peut te faire visiter quoi donc madame madame Hedda m'a demandé de te faire visiter l'école est-ce que tu as un peu de temps devant toi bien sûr décision rapide action immédiate tu t'es bien battu tout à l'heure j'attends beaucoup de ta part alors allons-y le campus est plutôt grand alors ne te perds pas nous sommes parfaitement équipés en termes de funnels pièces non funnels pardon pièces etc voici la salle de combat que nous avons utilisé tout à l'heure tu peux combattre depuis les terminaux en ligne elle est déçue ça se voit comment elle tient son bras mais ce système ne te laissera pas les utiliser si tu n'as pas la permission du conseil des étudiants c'est vraiment stupide ouais ça veut dire qu'elle voudrait bien jouer enfin jouer combattre tout le temps quoi auditorium c'est ici que les rassemblements ont lieu ainsi que les tournois de combat de gunpla voici le terrain nous l'utilisons pour les cours de gym et le club de sport utilise aussi nous le donnons également ici lorsqu'il n'y a pas assez de place dans l'auditorium mais bon ça reste assez rare ici il se trouve le bureau du conseil des étudiants les étudiants les étudiants nous membres n'ont pas le droit d'y entrer par contre enfin tu sais ah les étudiants non membres d'accord je parlerai du conseil des étudiants une autre fois ici on pourrait nous entendre ah d'accord voici la salle du 8e club waouh les mecs les boîtes qu'ils ont le matériel et tout ça c'est la station où on rentre dedans et on combat avec son gunpla nous avons plein de clubs de gunpla au sein de l'école ils sont tous uniques fans de fédé ou de zéké constructeurs de dioramas constructeurs je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis deux fois mais le 8e club est quasi mort et la salle du club l'équipement est vieux si tu cherches un club je te conseille d'en choisir un autre là il est très bien et tu le fais revivre bon et bien nous avons vu la majorité du campus je pense qu'on peut arrêter la visite ici ah qu'est-ce qui se passe c'est quoi tout ce bruit et voilà c'est quoi ton problème t'as quelque chose à me dire ça c'est normal ça c'est normal y'a toujours un mec qui va venir en mode tiens c'est le nouveau je le défie je le défonce et comme ça je lui montre c'est qui le patron ah non même pas qui est c'est à moi hein n'importe quoi elle était par terre et je l'avais ramassé t'as une preuve je suis rentré dedans exprès je m'a fait lâcher ma pièce ah y'a des connards partout voilà mec boulot avec tes fausses accusations je n'ai rien fait du tout vous avez bien vu ce qui s'est passé pas vrai les gars brut tu vois le mec s'appelle brut ouais ce gamin t'es rentré dedans chaga non c'est shogo c'est shogo pardon c'est le mioche c'est quoi ton classement en fait 951 ah j'avais oublié ah j'avais oublié que le classement pouvait descendre si bas et tu veux te battre contre tu veux te battre contre Rita c'est quoi que ça le shield of la place eh shogo c'est quoi ton classement déjà ferme la il est plus haut que toi ça c'est sûr le mec la brute b a fait une boulette quand on lui a demandé son classement parce qu'il doit pas être super haut il doit pas être hyper haut non plus quoi ouais désolé j'ai apporté c'est moi même au conseil des 8 jugants le français ma j'ai apporté le mec qui se l'a jouée shogo morita il est en 3ème année j'ai apporté qu'est-ce qui a été la place qu'une équipe affiliée au conseil des étudiants. Il est plutôt doué, et sa bande traîne toujours avec lui, alors personne ne se mûre contre lui. Je lui en parlerai, c'est le pauvre type. Qu'est-ce que c'est ? Mr Butter Satan, écoute, je sais ce que tu ressens, mais si tu cherches les ennuis avec quelqu'un lié au conseil, tu pourrais... Arrête ça tout de suite, tu vas oser te battre avec une pièce volée, tu n'as vraiment aucune fierté Morita. Ah c'est Yui Senpai ! Oh t'as vraiment un problème de comportement Yui ? C'est ça ouais, sache que tout ce que tu dis rebondit sur mon Yatano Kagami directement sur toi. Au niveau punchline, elle est bonne. Ça vient d'Akatsuki Gundam, sa belle répartie. Tu sais que je fais partie du Shield of the Place, c'est pas vrai ? Ou alors tu l'as oublié pendant quelques instants ? Morita-kun, tu n'as pas un leader de la team, mais tu ne fais pas mal de ça ? En tout cas, je vais vous remettre les petits députés ! C'est vraiment pathétique, Morita ! Tu te la pètes tout le temps, mais tu n'es même pas leader de ta propre équipe. Maintenant, rends la pièce que tu viens de voler. On va devoir le goumer. On va devoir le faire redescendre sur terre et... En lui pétant sa petite gueule. Ah ouais ? Essaie un peu pour voir. Viens te battre, il y a une salle de combat juste là. Voyons voir si tu t'assures autant que tu le prétends. Si jamais tu gagnes, je lui rendrai sa pièce. Et si c'est moi qui gagne ? Tu devras t'habiller comme Super Fumina. Et faire tout ce que je dirais. C'est... Pétant un plan. Je ne sais pas c'est qui Super Fumina là, mais... Déjà, la meuf, ça doit être une fille qui doit être habillée très courte ou alors en vêtements un peu spécial. Et puis c'est complètement pas équitable. Version Titan ou version Axis ? Ça va être amusant. Moi, je dirais plus. Je dirais à lui. Ok, je vais te combattre. Si on perd, d'accord, elle s'habille comme tu dis pendant une journée. Elle fait un peu la maid auprès de toi. Par contre, si tu perds, je te pète ton poignet et une jambe. Il y a une équivalence. Le mec va dire quoi ? Euh... Attends, t'es pas bien ? Bah oui, mais il y a une équivalence. La meuf, elle est pas habillée comme... C'est quoi ? C'est... Si tu me bats, je te rends la pièce que j'ai volée. Déjà, d'une. Et si tu perds, c'est ça. Tu vois la différence de truc ? Très bien, mais tu ferais bien de tenir parole. Oh là... C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 on va utiliser les rêves GQ, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il rajoute des trucs qui a en son avantage à lui. Oh mais... C'est-à-dire, c'est... C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je n'ai pas eu une très grande concentration. C'est-à-dire... Moi je vais l'aider. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je vais l'aider. C'est-à-dire, c'est-à-dire que toi, rejoins notre équipe. Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Ah, tu crois pouvoir me battre avec quelques anonymes ? C'est-à-dire, tout ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un jeu de baseball contre la même, c'est-à-dire qu'il faut avoir un jeu de la même amour, c'est-à-dire que nous ne vous avons pas bougé. Nous allons essayer d'avoir un jeu de jeu de jeu. C'est parti ! Shogo Morita Le Shield of the Place Pour lui Ikanoruga Ancien membre du conseil des étudiants L'échauffement Bokal va enfin céder sa place Au Gunpa Cette voix Oh non Oh que si C'est bien moi Rinko Shakuno Un président du club De diffusion Peu importe où se déroule un combat Rinko est toujours là Et je vais donc avoir l'honneur De commenter votre match en direct T'es sérieuse là ? On vient à peine de Comment fais-tu Pour toujours savoir quand ? Ah peu importe Diffuse le match si tu veux Comme ça ils nous verront mettre la pâtée A ces bêtises Evidemment Je vais diffuser le match Dans toute l'école même C'est mon boulot Vous connaissez la musique les amis Attention On va Gunpla C'est parti Bon j'aurais pu mettre Voyons comment ça va Ça va se dérouler Mais C'est mon amie Elle a des ennuis Bon voilà Je l'aide Bon Ils ont mis mon nom Pour le nom de Gunpla C'est bizarre Donc Yui Elle utilise le Gundam Le Gundam Lily Ouais d'accord On va voir c'est quoi son Gundam Ça j'aime bien C'est quoi Gundam Start Oh Normalement Ils ont Dans les animes Ou les trucs Ils ont Une phrase Pour dire Chaque fois Qu'ils partent Avec la Gundam Ah merde C'est ça son Gundam Et pourri son Gundam Il a eu fait de briquet de broc Ok c'est parti Attends Je suis très content Que tu viennes m'aider Mais Tu ne connais pas Encore les règles Des combats Gcube N'est ce pas Est ce que tu sais Ce que c'est au moins Ah c'est vrai Evidemment Un étudiant Franchement arrivé Ici Il ne peut pas connaître Les règles Des combats Gcube J'adorais avoir le temps De tout expliquer En détail Mais malheureusement Ce n'est pas le cas Alors Faisons Faisons simple Le système Gcube C'est le système Que nous utilisons ici A Gunplay High School C'est une compétition En équipe A 3 contre 3 Où il faut marquer Des points Il y a également Des quêtes Qui apparaissent De temps à autre L'équipe Qui termine Ces quêtes En premier Marque beaucoup De points Mais Il existe Plusieurs Types De quête Alors Être fort En combat Et jouer En solo Te comptera peut-être La victoire Écrase tes ennemis Et ouvre des contenus Et soit-on dit Parfois On peut chercher Des conteneurs Rares Cachés Et des ennemis A détruire également Dans les batailles G-Cube L'équipe Qui remporte Le plus de points Dans le temps imparti Remporte la victoire Gagnez des points En finissant les quêtes D'accord Jusque là Tiens Si vos ennemis Remplissent la quête Avant vous Non seulement Ils marqueront Des points Mais la position Prendra fin Gardez un oeil Sur eux De plus Il est très important De récupérer Des pièces Avec le cube De récupération Car ces pièces Seront conservées Comme récompense Après la bataille Ah voilà C'est ça Quand vous ramassez Des pièces Par terre Qui vous intéressent Vous pouvez les mettre Dans des Collecter des pièces Avec le cube De récupération Tu les mets Dans des trappes Comme ça Pour empêcher Vos ennemis De les prendre Vous pouvez les garder Après le combat Vous serez cependant Sans défense Durant la récupération Après le combat Lors de la phase De résultat Vous pourrez choisir Quelles pièces Ramener Si vous gagnez Vous obtiendrez Encore plus de pièces Les quêtes De récupération De pièces Rapportent Beaucoup De points Soyez prudents Et récupérez Les pièces Au moment Le plus opportun Alors si tu veux Obtenir Plus de pièces Ce qui est Évidemment Le cas Continue De collecter Et prends L'achèvement Des quêtes Au sérieux C'est un peu Du cas par cas Donc nous suivons Ton instinct Bref Je suis désolé Que ton premier match Se fasse Dans ce format Très peu répandu T'aideront Du mieux Que nous pourrons Alors normalement Tout devrait bien Se passer Dans tous les cas Élimine des ennemis Empare toi De leur butin Récupère les pièces Et l'équipe Qui aura le plus De points A la fin Gagnera Pour maîtriser Ce style de combat Tu devrais être aussi Doué Can you type Sommé de sa forme Oui Si tu veux C'est moi Que la personnalité De cet élève Complètement Je vais tellement vous trouver Que vous allez ressembler A des passoires Et c'est parti C'est parti Ah il est là Ah comment je l'ai défoncé Allez tous sur lui On le défonce Merci Oh comment on l'a détruit Oh Ah par contre Ah d'accord Je savais pas Euh par contre C'est moi où ça pue C'est moi où ça pue C'est moi où ça pue Ah là Je vais peut-être Vire ça Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Qui m'intéressent Il y a des gens Il y a des gens Ah là Ah là Cassez-vous a le problème c'est que au bonhomme c'est quand on peut se protéger voilà on gagne vous voyez en haut on gagne 5,3 hop j'ai fait une quête qui était de ramasser des pièces et les caisses sont sur la droite vous voyez explosion des pièces oh la qu'est ce qu'il se passe ah j'ai perdu j'ai perdu un boi j'ai perdu un il est où là ah putain il y a un Gundam qui j'affronte c'est eux et j'aime bien le coté vous voyez il y a la peinture il y a les Gundam qu'on peut acheter et et il y a 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 non ça c'est pas notre il pas lui ah oh putain je perds toutes mes pièces voilà j'ai remis des jambes parce que j'en avais plus c'est quoi ah en fait j'ai un problème c'est parce qu'il faut que je voilà il faut que je le lock ah la je t'ai explosé mon gars ouais on a gagné 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 autant mon ah c'est ça son Gundam il est à droite il est pas mal avec ses ailes et tout ça euh donc euh on a gagné 23 je ne sais pas combien un deux un un pas fait ah ah non c'est là alors euh voilà j'ai fait un peu de points j'ai fait un peu de trucs avec j'ai pas fait de cap et vous voyez j'ai le fait de garder sur moi et d'avoir mis dans le coffre j'ai eu des jambes euh il m'intéresse pas un bouclier un bouclier bouclier que j'ai volé sur le bouclier j'ai eu ça c'est quoi ça c'est une sorte de réacteur ou de boost de boost de plaque c'est un bouclier boost de plaquage euh attaque portée là j'ai des jambes on regarde vite fait ensemble j'ai ça j'ai eu c'est quoi ça j'ai eu c'est quoi ça c'est des bras j'ai eu des bras un torse un autre torse des bras c'est pas mal pour voir s'ils peuvent m'apporter un truc les jambes les jambes de Gundam les têtes j'ai l'impression qu'il y a une tête et les deux pièces que j'ai déjà je crois qu'est-ce qu'ils disent ? pourquoi ceux-là je peux pas les prendre ? ceux-là je peux pas les prendre vous voyez ? ceux-là je ne sais pas pourquoi je peux pas les prendre je crois que je les ai peut-être déjà mais euh c'est pas sûr bref on va tout prendre on va tout total des ventes j'ai tout vendu ? j'ai tout vendu ? putain j'ai tout pris putain j'ai tout vendu ? oh je sais même pas j'ai même pas fait gaffe en fait ça tombe depuis tout à l'heure j'ai tout vendu ? oh c'est pas grave de toute façon c'est le premier on refera de toute façon on se refera du stuff après non 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 c'est une blague c'est pas possible être incapable d'accepter la défaite prouve ta faiblesse le match est terminé et nous avons gagné en plus il a été diffusé dans toute l'école je vous rappelle d'accord merci non je crois que j'ai ce qui a été vendu c'est que les trucs bon laisse de péter tiens ta promesse et rends la pièce très bien j'ai pas besoin de cette caamelott de toute façon m'attrape et si vous pensez pouvoir vous mesurer à shield of the place que dis-je au conseil des étudiants vous vous fourrez le doigt dans l'oeil c'est pas fini allez on se barre d'ici ouais on se barre c'est pas passé loin merci Mr.Betters je pense que c'est j'ai vu le jeu ceci est un gandame qui me adore j'ai vu le nom de l'oeil j'ai vu le nom de l'oeil et en combat tu aille et pour être franche je vais t'es ou plus et je n'ai jamais et avant d'accord je vois et bien merci veut dire bouc aussi et désolé de t'avoir entraîné là mr butters probablement a compris grand chose à ce qui se passe ce qui se passe et moi j'avoue qu'à part ramasser des boîtes j'ai rien fait je suis poche que je ferai bien de te parler de tout ça allons dans un endroit plus cool on va aller dans un endroit discret les gars à le club à la salle du huitième club de gunpla vous discrétions on ne fera pas mieux personne ne vient je me présente yori courant deuxième année en tant que délégué de la classe je faisais une vie de l'école yui karuga troisième année classe a j'étais à l'école primaire avec mr butters et ma famille a déménagé en cours d'année bon et des amis des enfants alors oui en tout cas je suis les deux et en barre et de voir le conseil des étudiants artérisé d'où crois qu'il ya d'autres étudiants sont de notre avis et si on s'oppose à eux directement et à platir comme des crêpes comme les anciens membres du et 10 je ferai bien de t'expliquer comment nous en sommes arrivés l'homme j'étais en première année je parti et à la campagne pour le conseil des étudiants et j'ai été élue vice présidente à l'époque les membres du conseil souhaitaient faire de l'école un endroit meilleur repousser nos limites en matière de gunpla et nous travaillons pour atteindre ses objets et au début de ma deuxième année juste après les vacances de printemps deux étudiants ont défié les membres du conseil en l'un était daisuke sénat l'un était daisuke sénat le vice actuel l'autre yuki sénat qui est le président on vient dans les deux les anciens membres du conseil étaient des combattants talent nous étions même suffisamment fort parti aux tournois nationaux malgré tout c'est fait défoncer et détruit tout ça et surnommé the one l'opération de nettoyage de l'école aucun des membres de l'ancien conseil n'est pas revenu à les vaincre pour y compris et bien sûr les étudiants ont refusé de soutenir un conseil qui avait pris une si grosse dérouille et c'est pour ça que les élections suivantes où les étudiants ont voté pour eux nouvelle génération charismatique du conseil des étudiants c'était la folie comme pour le fantôme de zeon l'aristocratie être fort en combat faisait de toi un élève ayant raison les constructeurs de gunpla les plus faibles avaient maintenant tort en toutes circonstances il s'est dit je me souviens de la folie 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 pardon ça partient à peu en couilles l'école tout ça s'est produit au moment où je suis arrivé ici en tant que jeune aspirant nous avons vu leur force incroyable et avons pensé qu'ils avaient raison et même à l'époque personne n'imaginait à quel point la situation allait dégénérer le vice-président a même de l'influence à l'extérieur de l'école ses parents sont politiciens on peut donc mettre la pression sur la cité académique y compris sur gunbley high school même les professeurs ne peuvent rien contre lui ça c'est partout peut-être en peu de temps ils ont mis à la porte tous les membres du conseil qui avaient refusé de démissionner tous sauf un et une fois que plus personne dans l'école ne pouvait s'opposer à eux et ils ont mis en place toutes ces règles très strictes sans nous demander notre avis je connais le reste de l'homme la force fait loi la valeur est déterminée par ton talent en Wagon Park la nouvelle devise du conseil des étudiants est devenue celle de l'école d'abord ils ont introduit un système de classement pour tous les élèves la position ne peut changer que suite à un combat officiel et ces derniers n'ont eu qu'une seule fois par mois les combats classés suivent le format GQ 3 contre 3 ton score total ne dépend pas seulement de ton utilité abattue mais aussi de tes capacités de ton comportement du travail d'équipe et les élèves trop classés obtiennent un soutien financier en matériel de la part de l'école ils sont promis un brillant avenir donc les forts deviennent encore plus forts et les faibles sont laissés laissés pour quoi ? ouais mais je comprends pas les élèves ils payent pour venir ici donc euh c'est pas normal si l'école essayait simplement d'améliorer son niveau général en combat ce ne serait pas un problème mais là la finalité les élèves mal classés doivent obéir à ceux mieux classés qu'eux c'est même entrer dans le règlement officiel de l'école non mais là on parle c'est horrible Yui ce n'est pas la la gunplay high school dont j'ai rêvé tout le monde peut s'amuser et profiter de ces gunplay en effet je suis désolé nous avions fait mieux à l'époque si nous avions donné tout ce que nous avions ce n'est pas de ta faute Yui tout ce qu'on peut faire c'est nous battre le passé et le passé je veux pas euh comment on appelle ça ? pas vivre mais euh évoluer ou ouais entre vivre et évoluer dans une école où c'est limite une dictature une dictature par des connards de petits riches euh qui parce qu'ils sont euh comment dire euh membres de je sais plus quoi là qui veulent diriger l'école euh pardon avec les classements de les mecs qui sont qui ont le plus bas niveau euh obéissent à et où les mecs qui ont un plus haut niveau machin peuvent agresser dans l'école comme euh comme l'autre là qui vient de nous agresser hein moi je me bats c'est pas c'est l'autre c'est que oui ce qu'est-ce que c'est que Yui, je le ferai ! Merde ! Yui, je le ferai ! Pendant tout ce temps que tu as observé en train de combattre toute seule. Et c'est terminé ! Maintenant, tu as une équipe ! Cette école n'est pas notre Gunble High School. Le conseil l'a transformé pour servir ses intérêts. J'ai l'impression que Mr. Butters m'a donné... Je ne sais pas... Une nouvelle force ! Une nouvelle motivation ! Mr. Butters, une nouvelle force ! The Shonen Spirit ! Je suis désolé, Mr. Butters. Je ne voulais pas que tu te retrouves impliqué là-dedans. Non mais de toute façon... Je serai promené dans un couloir, je serai tombé sur un connard qui m'aurait dit... Eh machin, moi je suis grand machin, tu me dois le respect... J'aurais dit non, on va te faire foutre, dégage ! Donc euh... Je me serai rebellé au bout d'un moment. Tu crois quoi ? Depuis quand les gens nous agressent et on doit farmer nos gueules ? On ressent la même chose ! Je ne peux pas nier le fait que tu m'aies redonné de l'espoir ! Mais... Je sais ce que je dis... C'est très... C'est très commode... Pour moi c'est juste que... Ensemble nous... Nous pouvons vaincre le conseil des étudiants, Mr. Butters ! Oh là ! Règlement du conseil des étudiants ! J'ai défoncé ! Même dans la vraie vie ! On va pas se battre avec des gunplas ! On va se battre directement homme à homme à main nue ! Et on va péter ta gueule ! Un coup de batte ! Bon ouais c'est pas réglo euh... la batte ! L'entraître ! Un de ces jours entraître dans un couloir, il fait un peu... Tu sais machin... Qu'est-ce qu'il se passe ? Boum ! Un coup de batte ! Je te pète tes mains, je te pète tes jambes ! Je te pète ta gueule ouais ! Faut péter des gueules ! Règlement du conseil des étudiants ! Section 6 paragraphe 4 ! Les étudiants de l'école ont interdiction de former un complot ou d'entrer en résistance contre le conseil de ses représentants ! Trop tard c'est déjà fait ! Ryouko ! Ryouko ! Le conseil des étudiants m'a alerté concernant votre conspiration et insurrection à venir ! Comment ils sont au courant ? Parce qu'ils ont dû mettre des micros ou des caméras ! Ils nous observent ! C'est pas normal ! Ryouko Otori, le secrétaire du conseil des étudiants ! C'est elle que nous avons mentionné tout à l'heure ! Le seul membre de l'ancien conseil à ne pas avoir été renvoyé ! C'est le leader de l'équipe sponsorisée par le conseil Shield of Low Place ! D'accord ! C'est l'équipe dont les andouilles de tout à l'heure ont fait faire partie ! Quoi ? Attends, 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 je recommence ! C'est l'équipe dont les andouilles de tout à l'heure ! On dit, ah oui, on dit faire partie ! Ça n'a pas mis bien longtemps avant que les ennuis n'arrivent ! Ah, il est là, lui ! Est-ce que tu te qualifies d'andouilles, petite peste ? Bah, toi, crétin ! Baka ! Baka, baka ! Encore lui ! Ouais, encore moi ! Et cette fois-ci, je vais t'écraser pour de bon ! En ce cas, je confie, on tué du gros andouille ! En deux ans, Koura et... Tu... Tu es... T'inniuuse ? Je ne dis pas de mal, Yui, n'oubliez pas de te donner des deux ans ! Oh, deuxième année ! Et toi, tu es... Le nouvel étudiant ! Voilà le marché ! Je ne dirai rien, mais tu dois arrêter d'aider Yui ! Je ne sais pas 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 ! Non ! Starbatter, c'est moi ! Allons nous battre avec Yui, c'est décidé ! Yori-chan... Qu'est-ce que vous avez contre elle ? Je ne sais pas ! Alors... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Très bien ! Dans ce cas, je n'ai d'autre choix... Que d'employer la force ! Direction la salle de combat ! Non ! Moi, je dirai... Viens ! On va dehors ! On va se taper ! Bon... Je ne me taperai pas contre la fille, mais... Lui, je l'explose la gueule ! C'est l'heure de la revanche ! Et allez ! L'autre, elle traîne toujours dans les coups ! La poussière est à peine retombée, qu'un nouveau choc va se produire ! Une fois de plus ! La toute nouvelle équipe de la résistance va affronter Shield of the Place ! Sur le chemin de Yui, Kikaruga se dresse son ancienne collègue du conseil et leader du Shield of the Place ! Je nomme Ryoko Otori ! Comment cette rencontre va-t-elle se terminer ? Restez bien attentif ! Pour le savoir ! Attention ! Combat Gunpla ! C'est parti ! Vous savez ce que je verrais bien dans ce genre de... Comme ça ! Dans ce format-là ! A peu près ! Un gacha ! Sur mobile ! Ce serait intéressant ! C'est parti ! Ah par contre j'ai pas pu... Ah oui ! J'aurais dû faire euh... J'aurais pas dû choisir euh... La mission ! J'aurais dû faire back ! Pour voir mes nouvelles pièces et... Et les mettre ! Euh... Bah de toute façon j'ai pas le choix de commencer à les mettre ! J'sais pas ce que je pourrais dire comme phrase pour euh... Quand je pars avec mon Gundam ! Oh comment c'est beau ! Oh comment c'est beau ! Le combat pour ma fierté ! Je passe à l'action ! C'est son Gundam d'accord ! Les environnements ! Les environnements ! Autant ! On jouait en intérieur là ! Rinko ! Je vais vous présenter aujourd'hui ! Il n'y a pas de caisse là ! Il voulait voir des caisses ! Maintenant ! Je vais aller 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 ! Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh voilà ! Je l'ai détruit ! Comment je l'ai explosé ? c'est bien là toi hop petit robot un petit robot non c'est des allez par ici qu'est ce qui se passe je me fais attaquer alors merci récupère ça oh ah c'est lui allez de nouveau mort dépêche dépêche faire ça récupère ça ah putain ils vont venir ferger ah non elle est là c'est marrant parce qu'elle vient de stocker des pièces aussi oh j'ai pas le bully tout le temps quand même mais elle est en train de me défoncer et je récupère des pièces ça va pas aller hop j'ai des jambes j'ai des jambes j'ai des jambes je cite j'ai des jambes j'ai envie de faire d'aller je pense qu'il a une meilleure question j'ai des gens qui ont déjà tout à l'heure on sait que je Fisher il y a des jambes Ah putain lâche moi Je me perd Non pas là Oh la la C'est elle Ah non Non j'ai mouru J'ai perdu tout mon stuff Viens ici Viens ici Mais dégage toi je veux pas t'affronter Tu es toujours le même Elle est où elle Putain je l'ai perdu Non Je voulais l'affronter elle Elle m'a détruit mais j'avais plus de vie On a gagné Nouvelle aptitude Amélioration de la puissance d'attaque renforcée Type de structure Équilibrée Augmente le bonus Ça doit être ça je crois C'est peut-être les pièces que j'ai déjà Je crois que c'est ça que je vends Ouais Et là c'est le total des ventes en dessous Voilà. Le combat était trop rapide, je n'ai pas eu le temps de me préparer correctement. Je vous battrai tous la prochaine fois. Ça fait déjà deux fois que tu perds. C'est pathétique jusqu'au bout. A Yoko ce combat, tu... Une défaite est une défaite. Ne t'inquiète pas, ce n'était pas un combat officiel et je doute. Que cet idiot aille se vanter partout. Il est encore perdu contre eux. Yoko... Yoko... J'ai mis ma scène. Je me demande bien jusqu'où tu iras Yui ? Et... Tu aussi ! C'est un betas... Petalus ! ouais j'y a bien et alors bref je suppose que c'est officiel sommes en guerre contre le conseil alors je pense pas qu'il y ait un système de vie parce que je l'ai buté deux fois il a peut-être été tué trois fois il revenait à chaque fois j'ai perdu une fois je suis revenu tant qu'il y a du temps tu peux perdre et revenir si tu perds je pense que si tu perds tu perds déjà tu perds ton stuff que t'as sur toi et puis tu perds des trucs c'est maintenant que les choses sérieuses ont commencé par contre alors c'est peut-être moi ou c'est eux ils ont un système mais j'ai pas vu s'il y avait un système s'il y avait des pièces avec des couleurs différentes lors du stuff avec du level quoi entendu mais il faut absolument que nous restons discrets à ce sujet oui on ne sait jamais un supporter du conseil pourrait espionner nous et des gestes d'accord d'accord compris ce serait notre secret rien qu'à tous les trois tu es espionné un chien du conseil qui est là non 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 ça c'est une espionne du conseil c'est ma salle de club je construisais un gunpla sous les bureaux non mais et je me suis assoupi et vous qui êtes vous tu construis un gunpla sous ton bureau non mais pas à moi alors attendez retour voilà c'est ça configuration non c'est pas ça si menu modification c'est pas ça changer le nom charger et ah non le fusil est moins bien ça c'est quoi notre fusil mais qui est pas bien d'accord ça c'est quoi ah ça c'est mon squelette d'accord ça c'est rba rb voilà ah oui donc ça c'est le le statut la structure si tu choisis ta structure d'accord équilibré app partilleurs chercheur donc équilibré c'est quoi une structure interne vos capacités moyennes pas de points forts qui de points faibles par rapport aux autres polyvalentes par rapport aux autres polyvalentes et faciles à utiliser pv pv 15000 puissance de corps à corps distance ok ok donc on va regarder la la frappe c'est quoi spécialise dans la destruction de pièces vitesse de réaction endurance et résistance élevée idéal pour ceux qui veulent se battre au front là elle a l'air pas mal artilleur alors inégalé pour les pour les pour broyer l'ennemi c'est la structure avec la meilleure puissance d'attaque et la plus faible résistance réservée à ceux qui aiment qui aiment le risque ouais ça c'est les artilleurs c'est tu restes loin et tu shoot un peu comme ça en chanteur se spécialise dans les compétences ex faible puissance d'attaque et résistante peut remplir bien des rôles comme soutien perturbation et plus ouais chercheurs la compétence ex les capacités de cette structure très rapide sont excellentes en récupération donc utilisé pour le combat réservé aux experts et quêtes ouais est-ce que je laisse équilibrer pour l'instant on va laisser équilibrer pour l'instant tant que je maîtrise pas trop mon Gundam et une fois que j'aurai mieux il faut peut-être un meilleur Gundam et je maîtriserai mieux je changerai le squelette une hache ah alors j'aime pas la hache mais elle frappe plus fort que mon épée laser donc puissance de corps à corps elle est à 604 et puissance puissance de breaker à 740 ouais je vais devoir passer à la hache on va commencer à optimiser un peu le d'un bon là il n'y a rien niveau des pistoles la tête les têtes sont pourries les pièces du corps capacité de propulsion une meilleure propulsion ouais non je gagne seulement en propulsion je peux rester en Gundam normal ça c'est quoi le bras il n'y a rien qui change il n'y a rien qui change ah meilleure défense face à 280 on va reprendre ça il va être dégueulasse le Gundam mais c'est pas grave c'est juste comme ça pour l'instant ça c'est quoi c'est les jambes non 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 oh putain les meilleures jambes mais ça fait dégueulasse comme ça désolé j'aurais voulu un truc un peu uniforme quoi mais allez attends pour l'instant je vais mettre ce qu'on me donne il sera dégueulasse mais je suis le nouveau de l'école on se démerde un peu comme c'est eux les meilleurs ah c'est eux les meilleurs d'accord on va mettre ça pac pac vitesse de boost oh bah je vais t'affront sur le boost ça c'est quoi mon bouclar époux la c'est le constructeur là il n'y a pas c'est un ex j'ai tout ça mais je vais rester dessus ah j'ai un guérison qu'il n'y a pas pour guérir je vais y pas changer les gars avec sa distance et orations de puissance d'attaque renforcée au médecin et puis là voilà sauvegarder oui peinture désolé mais on va devoir peindre bon 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 Sous-titrage ST' 501 Ouais c'est ça j'ai mis la petite jupette romaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon c'est bien comme ça Ah vous voyez là il y a plus de Gundam C'est des pièces J'ai plus comment les achètent Ah c'est comme ça Ah d'accord Ah oui parce que j'ai ces pièces là d'accord c'est pour ça que c'est épuisé J'ai déjà Donc vous voyez la taille entre ça Et ça Ça c'est une taille 1.100 Ça c'est une taille 1.144 Et donc on peut faire soit le faire en 1.44 Je suis là Je peux le faire en 1.100 Comme lui Vous voyez là je l'ai Je le possède en 1.44 Sauf à part Ce blaster et ça Sinon je peux le faire en 1.100 Jean-Michel Gundam Je crois que c'est que les On peut faire que les Gundam Qu'on a déjà rencontré Mais bon Vous avez vu le prix des pièces Juste pour cette tête là J'ai pas dit C'est 50.000 Par contre ce qui est bien C'est que c'est le même prix Que ce soit en 1.40 Non attends C'est 500.000 Et là 500.000 Et ils disent que j'ai déjà ça J'ai déjà ses jambes Ah mais ça j'en ai déjà Ah j'ai presque le J'ai presque le Gundam Celui là Ah oui et ils disent Vous voyez Sur la droite J'avais pas bien fait Attention mais Vous voyez que Terminé Gunpla 0 sur 250 Bon comme ça On sait qu'il y en a 250 Le total des pièces Que j'ai J'en ai 38 Sur 3.137 Les pièces d'armes Au corps à corps J'en ai que 2 Sur 258 Vous voyez Vous voyez les têtes Les pièces des têtes J'en ai que 3 Sur 418 Et lui Oui Oui j'ai son truc Dans son dos J'ai toujours lui Oui j'ai quoi ? Ben j'ai ses jambes Pas mal lui Pas mal lui C'est quoi lui J'ai que son gun Encore son gun J'étais pas d'accord C'est pas mal lui J'ai pas trop gros Ah oui Ben là J'ai mis les bras Celui Quoi lui C'est pas lui C'est une corn Et il y a ce gun Là Dont j'ai la tête Seulement Il faut rajouter des cornes Des machins Mais il y a tellement Après faut attendre En fait Faut jouer Et rencontrer Les autres Les autres Gundam Pour Voilà Pro solo C'est parti Scénario 4 Je suis Marika Sakura Non Sakura Ok Première année Ce que vous disiez A l'instant Est-ce que c'est vrai Vous voulez vraiment Renverser le conseil Des étudiants Oui J'en ai marre De fuir Et de ne rien dire Le conseil Des étudiants A tort Sur toute la ligne Pardon Et ce qui est bien C'est que si on rencontre Un nouveau Gundam Qu'on le tape Et qui perd une pièce Le fait de récupérer Sa pièce De finir Le Le fait de récupérer Sa pièce Ou de finir Avec Tu débloquera Tout le Gundam Bon après Il faut avoir L'argent Pour tout S'acheter Je ressens La même chose Que Yui Alors si tu es Du côté du conseil Est-ce que tu comptes Nous balancer Agression Agression directe Mais non Laissez-la tranquille Aussi Aussi je déteste Le conseil des étudiants C'est ce qu'un espion Dirait Je pensais Je pensais qu'en venant Dans cette école Je pourrais construire Tous les Gunpla Dont j'avais envie Mais je ne peux pas On m'en empêche Et j'en ai assez Ah oui c'est pas normal ça Tu viens dans une école de Gunpla On te dit Non 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 Tu fais pas ce que tu as envie de faire C'est bon Assez parler de moi Vous comptez Créer une nouvelle équipe Ouais c'est ce qu'on va faire C'est vrai Mr. Waters C'est cool alors Vous pensez que je pourrais Vous aider Enfin vous aider Je ne sais pas trop Je suis très mauvaise en combat Mais par contre Je suis plutôt doué En construction Et en ajustement Très bien ça Évidemment la bienvenue Mais tu es sûr De vouloir t'appliquer avec nous Affronter le conseil Ne va pas être de tout repos Oui J'en suis sûr Alors est-ce que je pourrais voir vos Gunpla Je pourrais vous donner des conseils Si vous voulez Bah ouais parce que vu la gueule du mien Tout à l'heure je parlais de l'autre Qui était son Gunpla Qui était un peu pourri Mais le mien il est pareil Il est fait de Brick and Brock Je vois Les Gunpla de tout le monde sont très très bons Ils ont été assemblés avec des bonnes pièces Et ont reçu plein d'amour Ils n'ont besoin De quelques petits ajustements Pour être encore meilleurs Et pour nos matchs en équipe Il serait peut-être sage D'étudier d'un peu plus près Le structure l'interne Le structure l'interne Je n'ai jamais vraiment fait attention Parce que j'ai mené mes combats Seuls pendant longtemps Et si nous combattons A 3 contre 3 Oui ça vaudrait le coup D'y jeter un oeil Personnellement J'utilise toujours la même Donc ça vaudrait le coup Non Ça vaudrait aussi le coup Que je me repenche dessus Et toi Mr. Waters Je ne comprends pas trop J'aimerais revoir ça Non ça va Euh non Je veux voir Une structure en particulier Une structure en particulier Elle est la base La structure équipurée Et comme son nom l'indique Basique Mais du coup Elle est moyenne Et n'excellent à rien Vous voyez c'est ce que Tout à l'heure je vous disais On va regarder ça en plus En équipe Il vaudrait mieux équiper Une structure de frappe Ou d'artilleur Si on est l'attaquant principal Et Si on ne connait pas l'ennemi Une structure d'enchanteur Ou de chercheur Permettrait de mieux Qu'on attaquer Et marie Et marie Car ralenti un peu Est-ce qu'on pourrait garder Les détails d'experts Pour plus tard Pardon Je suis désolé Quand je commence Sur ce sujet Et j'ai un peu tendance A m'emporter Bon alors Par où commencer Je vais peut-être Me mettre en combattant J'aimerais bien avoir Une explication Pour chaque type de structure Je connais les bases Mais j'ai l'impression Que tu maîtrises bien le sujet Tu pourrais sûrement M'apprendre des choses D'accord Je vais tout expliquer Désolé Si ça sonne Un peu prétentieux Tout d'abord Parlons de la relation Entre les pièces Et la structure interne Vous savez tous Que ce sont les pièces Qui donnent Des pouvoirs au gunpla Et c'est la structure interne Qui améliore Le niveau général De ces pièces Par exemple Ce gunpla Possède pour l'instant Une structure équilibrée Et Tout la changeant Pour une structure de frappe Qui est spécialisée Dans les combats Au corps à corps Vous voyez Que ces paramètres Changent drastiquement Même avec des pièces identiques Vous pouvez complètement Modifier ses capacités Et le personnaliser Voilà en gros Le fonctionnement Des structures De plus Les structures internes Possèdent leurs propres Capacités supplémentaires Alors vous pouvez Vraiment améliorer Leur efficacité Comme bon vous semble Alors nous pouvons Attribuer des rôles Dans l'équipe Suivant nos préférences Puis changer librement Notre façon de jouer En cas de besoin Oui c'est exactement ça Après sur les 8 compétences Ex disponibles 6 correspondent A leurs pièces Spécifiques Si correspondent A leurs pièces Spécifiques Mais Les deux autres Sont les compétences Ex De structure propre A votre structure interne Elles sont Extrêmement puissantes Mais en contrepartie Vous ne pouvez les utiliser Qu'une fois En état d'éveil Et c'est Les effets varient Grandement Suivant le type De structure Et les utiliser Ne serait-ce Qu'une Une fois Peut radicalement Changer le cours D'un combat Alors certaines personnes Choisissent Leur structure uniquement Les compétences De plus Vous ne pouvez pas Utiliser une compétence Ex Si vous perdez La pièce correspondante Mais vous n'avez pas A vous inquiéter De ça Avec les compétences Ex De structure C'est pour ça De prix Le plus important Est de beaucoup Utiliser les compétences Ex Et les compétences Ex De structure Afin de découvrir Leurs effets Au fur et à mesure Il devrait y avoir Une sorte de mode Entraînement Genre Entraînement libre Tu peux te promener Comme tu veux Avec ton Ton Gundam Pour le découvrir Totalement Comme en vrai Enfin en vrai Je pense que dans leur monde A eux Si tu vas tout seul Dans la structure de combat Tu peux découvrir ton personnage Ses capacités Tout ça T'entraîner A le manipuler A voir ce que tu peux faire avec Au lieu de dire Tu veux l'utiliser Allez il faut que tu vas combattre Tout à fait Dans tous les cas On ne peut pas les utiliser Quand on veut Alors il faut les essayer Progressivement Pour savoir lesquels Correspondent le mieux A votre style de jeu Ouais c'est tout Pardon si ça a été long Si quelque chose N'est pas encore bien clair Bien clair là Vous savez Section institut C'est là pour ça C'est quoi Marika ? C'est vraiment En première année Je connais vraiment Tout un tas de trucs Sur les Gunpla Aussi je suis surprise Je pensais bien connaître Mon Gunpla Mais visiblement J'ai encore pas mal De choses à comprendre Je vais apprendre Merci C'est peut-être un peu étrange A dire Et imaginer Que je puisse devenir encore plus fort Et plutôt excitant Je suis désolé Je suis pas dans leur monde Mais ça me donne envie De construire un Gunpla Et en fait Je vais en construire un En vrai Mais en fait Pour l'instant Je ne sais pas Quel Gunpla prendre Et je voulais voir Les modèles dans le jeu Pour me faire une idée Et voir un peu Lequel je vais construire Bientôt On va bientôt se taper On ne va pas tout le temps Se battre C'est peut-être un peu étrange A dire Mais imaginez Qu'on puisse Alors est-ce que vous voulez Qu'on fasse quelques essais Pour tester Les nouvelles améliorations Ah si Il y a le gros machin Dans la pièce Qui prend toute la place Mais On ne peut pas accéder Au système de combat Sans l'autorisation du conseil Normalement oui Mais cette salle de club Possède un vieux système de combat Donc Tant qu'on reste hors ligne On peut combattre Autant qu'on veut C'est génial Sérieusement C'est génial Ok Pas de problème Jouons hors ligne D'accord Je vais le préparer tout de suite C'est presque le même Que celui de la salle de combat Oui L'interface est quasi identique En étant hors ligne Il y aura quelques limitations Et le système tournera Un peu moins vite Mais Lancement du système de combat 08 Veuillez Indiquer votre nom d'utilisateur Tiens Cet écran C'est bizarre Je ne l'avais jamais Pas grave Les paramètres par défaut Devraient suffire Pas vrai Tu es beaucoup moins prudente Que je ne pensais Yui Bon tu trouves Oui Tu es impulsive Tu fonces tête baissée Mais tu sais C'est loin d'être Un défaut Ok J'y penserai J'ai fini De saisir Les données Par défaut Le nom enregistré Et SideO SideO D'accord Et si on utilisait SideO Comme nom d'équipe Du coup Tu vois ce que Tu vois ce que Je veux dire Par impulsive Mais bon Je ne vois pas D'inconvénient Mr Butters Euh Bah moi Je voudrais choisir Un autre choix Allez Pas de problème Elle est toute contente Ça me fait plaisir Dans ce que Nous sommes SideO SideO L'organisation secrète Qui se bat dans l'ombre Contre la traîtrise Conseil des étudiants Qui va lancer Une révolution Notre révolte Va se répandre Comme une traînée de poudre Parfait Allons Dépêchons-nous Et combattons Tiens Vous êtes une équipe De 3 Et je m'occupe Du soutien Les ennemis Sont peut-être Des IA Mais ils sont Plutôt forts Voilà Tu voulais du combat Il va y avoir du combat Bah je trouve un nom Pour mon Gundam Ah je suis désolé Gros T'es devenu T'es devenu Mega moche Mais un jour Je te ferai Un Un beau design Viendra beau Un jour Wow Ah j'ai moins de portée Avec la hache Oulah 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 Une fois Une fois Une fois Une fois Une et demie Là D'accord C'est plus les mêmes C'est une bulle Là j'ai des jambes Là on va prendre les pistolets Oulala ça m'attaque direct Oh non Oh j'adore 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 tout le petit J'adore tout le petit qu'il se déplace C'est parti ! 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 Je suis dégoûté, on est perdus ! Je me suis fait défoncer... En fait, j'ai rien fait, j'ai juste couru dans tous les sens, j'ai regardé un peu, mais... C'est parti ! C'est parti ! Pour l'instant, j'ai des problèmes, c'est parti ! C'est parti ! C'était vraiment contre Desir et Orly ? J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que c'était un copa G-Cube habituel ! On a même eu droit ! C'est parti ! C'est bizarre ! ligne que problème un message de quelqu'un adressé à un formulaire pour une demande d'amis apparemment l'expéditeur et recouvre l'adversé que nous venons affronter et nous étions en ligne pas vrai on était bien en ligne c'est ce que je pensais je ne sais pas je ne sais pas aurait-ce possible que nous soyons connecté à un serveur non contrôlé par le conseil est un vieux système après tout l'or il passe quoi pour l'instant c'est impossible de deviner qu'il s'est passé deviner si c'est c'est passé alors bien après tout tu as pu combattre tu devrais surtout penser à la suite j'imagine que tu as raison j'imagine que j'ai toujours pensé comment on peut revenir à ce genre de Gumbler à ce genre de Gumbler ça fait un mouvement que j'y pense à la façon dont on pourrait faire revenir Gumbler à ici c'est normal en fait la hache j'aime pas parce que c'est elle est trop courte il faut que je me colle je ne sais pas comparer à l'épée laser que j'avais j'avais je pense une meilleure portée là la hache c'est trop court même si elle tape plus fort il faut coller dans les mecs et taper je ne sais pas si c'était pas les mêmes attaques à la façon dont on pourrait empêcher le conseil d'agir comme il est actuellement et je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen d'essayer qui a dit parvenir il va falloir les battre alors oui tu n'en penses quand même pas si la force fait loi alors nous allons vaincre le conseil des étudiants et en établir un nouveau en fait là mon problème c'est que je vais trop partir sur les côtés aller chercher des pièces à dire non celle là je n'en veux pas et j'aide pas et je fais pas les trucs d'habitude c'est pas comme ça dans les jeux c'est pas comme ça que je joue d'habitude je joue l'objectif et là je fais même pas les quêtes j'ouvre des boîtes je fais des trucs je les ai laissé combattre toutes les deux contre tout reste et on a perdu pour ensuite mettre en place un nouveau règlement qui permettra de faire rentrer les choses dans l'ordre enfin c'est maintenant donc maintenant pour les prochains combats je vais vraiment combattre je vais regarder faut que je regarde sur le côté les quêtes qu'il y a à faire et tout ça j'en choisis une puis je la fais je l'appelle je l'appelle opération sarwan la fédération bon d'accord je trouverai un nom d'art le plus important est de choisir notre leader au fait celui qui enregistrera en tant que leader il verra son terminal mobile et au système de combat en ligne il pourra faire des réservations pardon il pourra faire des réservations pour des combats et le système de messagerie et discuter sur le tchat avec ses amis depuis son terminal c'est un système spécial interne réservé à l'école je trouve que pratique à part j'ai l'excellent leader quelqu'un d'autre si Yui sempai dit qu'il n'y a pas d'inconvénient je dis Yui je n'y vois pas d'inconvénient bah moi je voulais voter pour Yui je ne peux pas être plus facile je pense qu'il prend bien soin de Began plein ah oui mais moi je voulais voter pour Yui ok je le ferai il devrait être le leader je l'ai piégé je l'ai piégé et oui ça ne peut pas être moi je suis dans 3ème année je deviendrai présidente du conseil étudiant je partirai tout de suite après ça ira tu peux le faire ça ira tu peux le faire je sais tu es capable à 100% tout comme je le faisais avant très bien très bien alors c'est réglé Mr Butter c'est notre leader et maintenant reprenons notre école Alley side ouais je suis le leader c'est moi le roi ah j'ai fait c'est pas grave ça me permettra de revenir en dessus je vais changer mon roc c'est assez donc d'après elle équilibrer ses deux hop on va regarder what la tête est prie pour un peu plus de défense c'est une réaction ça va c'est une réaction on va ah ouais mais non je veux le garder et qu'on il est bien faut qu'on retrouve un autre dp le sens d'accord à contre à quand ou jusque j'ai peinture la tête parce que j'ai peinture mais toute la tête excusez moi je fais ça vite fait ça va le... ... c'est bien ... 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 il est dégueulasse mais c'est pas grave ... ... ... ... ... ... et lui oui jules les bras et son corps ça fait il y a rien qui ah là tu as trouvé un nom pour mon gunpla vas-y balance gros pâté non mais je vais pas l'appeler gros pâté c'est y'a pas de respect comment de toute façon je rechangerai alors ah et qui ressemble à un gros pâté 1 alors on va s'occuper de la petite hé Mikagula est ce que c'est vrai qu'est ce qui est vrai c'est pas l'innocente je veux affronter le conseil des étudiants pas vrai franchement laisse tomber tu n'auras jamais ça et viens t'amuser avec il n'y a pas que le gunpla dans la vie vraiment si vous êtes entré dans cette école c'est parce que vous adorez le gunpla pas vrai au début ouais c'est vrai mais cet endroit est devenu naze à quoi bon continuer j'arrive pas à monter dans le classement de toute façon ah mais oui tu t'entends pas avec les autres de toute façon pas vrai personne n'a envie de se remonter et l'est hâte et bien de toute façon c'est fait ils l'ont fait partir oh Mr.Betters tu as vu ce qui vient de se passer c'est pas grave c'est pas grave ne t'en fais pas les élèves comme eux adoraient le gunpla avant allez j'ai de la frustration évacué on a accès au système de combat de la salle du club après tout allez on va combattre gros pâté let's go ah j'aime pas ça fait pas je lui trouverai un vrai nom j'ai joué tout le temps comme ça on était peu il y avait pas beaucoup d'autres tu te souviens comment tout le monde y aller à fonds nous alors qu'on était gagné un seul match si tu veux continuer à te battre dans cet environnement et que tu n'es pas revenu aussi je ne perdrai pas c'est parti et j'aime franchement ils sont ils sont trop bien fait ça c'est trop représentatif des des gunpla des gunpla en vrai en fait brisé dix conteneurs et on est parti il ya déjà deux sur dix à ok votre conteneur est là tous les conteneurs il y en a un 8 ça vaincre des unités allez venez mes ennemis venez mes bébés que je vous défonce arrête lâche merde j'ai lâché je vais faire pro aïe 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 je veux bien mais je veux bien ici toi voilà qu'est-ce qu'on a à faire encore je veux bien je veux bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501